Bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste à peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Et Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste. Ce dont je vais vous parler ce matin, la grande, grande majorité des outils que je vais utiliser. Et Pinceau est un site internet aussi où vous pouvez acheter en ligne. Et vous pouvez commander à travers le Canada à 75$ et plus. Vous n'avez pas de frais de livraison. Bonjour, bienvenue si vous êtes nouveau. Ça me fait penser, quelqu'un me marque, je suis nouvelle. Si vous m'écoutez pour la première fois, que ce soit en direct ou en rediffusion, vous pouvez me l'écrire. C'est la première fois que je vous écoute ou que je vous ai découvert ou peu importe. Bonjour, Josée. C'est toujours plaisant de savoir, quand on a du nouveau monde, on peut vous mettre en contact avec nous, nous faire des demandes d'amis, vous demander d'aimer. Et là, vous allez être mis au courant pour les prochains événements, les prochains... Bonjour, Carole, bon matin. Les prochains événements qui se produisent par Pinceau. Et ça vous tient au courant de ce qu'on fait, de ce qui se passe par chez nous. Et vous avez aussi, c'est ça, je voulais vous reparler, du site Pinceau Tinkific. Vous voyez, derrière moi, je pense que je suis... Oui, c'est ça, là, je l'ai mis du bon sens. Alors, le PIN-SO.Tinkific.com. J'ai fait un direct pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui vous aimeriez voir. Qu'est-ce que ça a l'air, le site... Bonjour, Ginette. Je suis contente que tu sois là. Sur le Pinceau Tinkific, la semaine... Oui, c'est ça, la semaine passée... Ah, salut, Hélène. J'ai fait un direct avec la plateforme. Alors, je vous ai ouvert la plateforme avec mon ordinateur. Je pense que les gens me viennent apprécier. J'avais peur un petit peu de l'image, parce que je refilmais mon ordinateur. Mais finalement, ça a l'air d'avoir quand même bien sorti. En tout cas, on a eu une belle réponse. Et si ça vous intéresse de voir comment ça marche, vous donner une petite idée, peut-être avant de vous inscrire, bien, vous pouvez le voir. Ah, bien, merci, Stéphanie a mis le lien, justement, de Pinceau Tinkific. Alors, vous pourrez aller voir ça. C'est super le fun. Ceux qui en ont acheté ont beaucoup aimé. En tout cas, à date, j'ai eu des commentaires un petit peu. Vous pouvez nous envoyer aussi vos commentaires. C'est toujours le fun de savoir ça et d'avoir votre feeling par rapport à ce qu'on a fait. Alors, je vais tourner mon iPad pour vous montrer ça. Puis, je vais le faire aussi en deux étapes. C'est-à-dire que, là, je vais vous montrer tous les petits signes qu'il y avait sur ma photo. C'est sûr qu'on peut en faire tellement. Il y a tellement de toutes sortes d'idées. Aujourd'hui, je vais en faire deux que je vais essayer de faire au complet. Puis, la semaine prochaine, je vais vous en faire trois autres. Fait que c'est des petites techniques que vous pourrez utiliser dans des aquarelles. Même si, là, c'est tout petit. Ça peut être des choses qui vous donnent des idées pour d'autres projets. Fait que j'aimerais ça les amener jusqu'au bout. Alors, on va faire ça. Ah, bonjour, Nadia. C'est le fun de savoir que t'es là. Alors, on tourne ça. Alors, voilà. Ça, c'est les petits signets que j'avais sur ma photo. C'est du papier aquarelle, tout simplement. Moi, je me suis dit, ah, ça ferait des beaux petits signets. Tu peux offrir à une amie ou mettre dans une carte de fête puis que les gens utilisent dans un livre. Vous pourriez même marquer un petit message à l'arrière. Je trouvais que c'était intéressant. Ce qui est le fun, c'est qu'on vend le pad tel quel. Alors, c'est Stratmon qui fait ça. Alors, il appelle ça le bloc de voyage pour aquarelle pad. Fait qu'il y aurait plusieurs utilisations à faire avec ça. Mais c'est un papier d'excellente qualité. C'est un 140 livres. Donc, il est très... C'est un cold press. Alors, il y a une petite texture. Puis, vous voyez, il est déjà pré-coupé. Alors, c'est très, très facile de détacher les pages. Par contre, si vous voulez l'utiliser comme bloc de voyage, c'est-à-dire pour faire des dessins en voyage ou sur le motif, c'est-à-dire de peindre directement dehors ou en ville, bien, vous pouvez le laisser tel quel. Il reste... C'est un bon papier, donc il garde sa forme. Mais moi, je trouvais que le format était super intéressant pour faire des petites pratiques et avoir un signé. Tu sais, on veut faire un petit projet pour offrir rapidement. Bien, on prend le petit pad tel quel. Il y a 12 pages à l'intérieur. Et je vais commencer par vous montrer. Il se détache très facilement ici avec le petit pointillé. Je le plie une fois, deux fois. Puis, il va être pas mal déjà détaché de lui-même. Ça fait que ça, ça me donne directement mon carton. Je n'ai pas besoin de tailler. Je n'ai pas besoin de penser à ce que je le taille vraiment à droite, etc. Avec des ciseaux, des fois, on est tout le temps embêté. Alors, ce que j'ai fait... Alors, aujourd'hui, je vais travailler l'arbre et la fleur. Puis, la semaine prochaine, on va faire la ville et le petit hibou que je veux rajouter des pièces de bois. En tout cas, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je vais essayer de me concentrer à vous faire quelque chose au complet. Puis, lui, je vais essayer de commencer à préparer le fond aujourd'hui. Puis, alors, si je commence avec mon arbre ici, c'était pas celui-là. J'ai dû coller les deux. Non, c'est ça. OK. On va faire la fleur après parce que, lui, je voudrais qu'il sèche. C'est lui qui va avoir le plus de... Je ne sais pas si vous voyez ma boîte de brochot. Peut-être pas. Je veux juste l'approcher. Ça va surtout être le brochot que je vais me servir. Alors, le brochot, c'est ça ici. Puis, j'ai décoré avec les aquarelles nancrées comme ça, les aquarelles métalliques. Puis, moi, je m'étais servi du petit plateau, là, pour déposer mes pigments de brochot, là, qui commencent à se mélanger. Ça, c'est peut-être pas super bon. Fait que vous pouvez utiliser ça un peu comme vous le voulez. Là, j'aurais pu déposer ça dans une petite barquette recyclée de styro-mousse. J'aurais pu prendre juste une palette, là, avec des petits ronds pour déposer ma poudre si j'ai besoin. Mais, je peux aussi travailler telle quelle. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon signet, comme dans ce cas ici, pour faire l'arbre. J'ai aucunement dessiné, aussi, dans ces petits signets-là. Je me suis toute servi soit de des pochoirs ou des formes que le brochot va me donner par lui-même avec l'eau, avec le travail de l'eau. Alors, pour l'arbre, on a le petit pochoir d'arbre comme ça que moi, j'expliquerais, est plus un pochoir masque qu'un vrai pochoir, dans le sens que c'est le trou que j'ai en plastique et non le contour. Fait que ça, on appelle ça souvent un masque. Ça fait des effets totalement différents des pochoirs réguliers. Je vais juste tasser celui-là un peu, parce que là, je vais saupoudrer des pigments. Alors, pour le maintenir en place, j'utilise le tape blanc. Mais ça peut être un tape vert, là, n'importe quel masking tape va faire. Moi, j'aime beaucoup le tape blanc. Si vous travaillez à l'aquarelle, puis que vous aimez souvent coller vos contours, c'est le fun que tout votre plan de travail reste blanc. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup utiliser le tape blanc pour ça. Là, ici, ça n'a aucune importance, parce que je le roule en arrière de mon papier aquarelle. Là, je suis tout de même... Il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Bon, ben, peu importe. On va mettre... J'ai mis trois comme ça, juste pour maintenir un petit peu en place, parce que là, je vais saupoudrer, puis je vais mettre de l'eau. Alors, j'ai mis trois papiers roulés comme ça, parce que je voulais de la couleur aussi sur toute ma surface au complet. Alors, je n'ai pas... Je n'ai pas protégé de contours dans mon modèle. Alors, voilà, comme ça. J'ai juste fait ça de même. Et pour l'arbre, comme mon pochoir est assez large, je les ai collés un à côté de l'autre. Comme ça. Un peu. On va l'enligner comme ça. Voilà. Bon. Juste pour qu'il reste en place. Et je suis venue placer mon pochoir, qui fait pas mal la largeur de mes branches. Puis là, je l'ai mis un peu genre centré. OK. Parce que des fois, on se limite à... Elle dit, bien, le pochoir, il fait pas, il est bien trop petit, il remplit pas ma surface. Mais non, on peut y aller quand même pour... Après, on complétera l'arbre. Vous allez voir, je vais le faire. J'en ai un autre de préparé. OK. Alors, dans mes petits bocaux, j'ai utilisé le turquoise, le vert-olive. Vous voyez, il fait des magnifiques couleurs. Et un peu de violet. Alors, il y a deux couleurs qui font partie du petit ensemble de base dans le brocheau. Et j'ai percé un petit trou. Alors là, le brocheau, ce que c'est aussi, le brocheau, c'est des pigments aquarelles, mais en poudre. Vous en voyez ici, dans mon plateau, là, c'est une petite poudre. Ici, je l'ouvre juste pour vous montrer. Oups! Ça, c'est dangereux. C'est vraiment une petite poudre, comme ça. Je dis que c'est dangereux parce que chaque petit grain qui est tombé ici, là, il va faire de la couleur quand on va mettre de l'eau. Alors, c'est vraiment à faire attention parce que ça colore énormément. Je vais sûrement avoir les mains tachées, mais pas grave. Fait que j'en vais... J'ai saupoudré un tout petit peu sur la surface des petits grains. Puis, le brocheau aussi, c'est aquarellable. Alors, ça va tout le temps réagir à la manière d'un aquarelle. Alors, c'est pas fixe. Quand on le mouille à nouveau, il va réactiver. Faut savoir ça aussi. Donc, quelle autre caractéristique que je voulais vous dire aussi? La différence, c'est peut-être que c'est plus une teinture. Alors, vous allez voir, ça va faire des éclats quand on va mettre l'eau. Est-ce que l'aquarelle ne fait pas toute seule, en tout cas? Et voilà pour le olive, qui n'a pas l'air olive présentement. Ça, c'est olive green. Et celui-là violet. Puis, c'est difficile aussi de contrôler la quantité exacte. Je ne sais pas si ça va donner exactement ce que l'autre était. Là, je vais l'enlever, lui, pour me faire de l'espace. Et je vais remettre mes petits bocaux ici. Puis, je pense que je vais enlever la poudre qui est tombée à côté. Et voilà. OK. Ça, je vais aussi enlever ça. Et là, je prends un spray avec de l'eau et j'envoie l'eau. Vous voyez tout de suite la couleur qui commence à se dissoudre. Je vais rapprocher l'écran. Un peu plus de ce bord-là. Comme ça. Là, on voit mieux. C'est tellement des belles couleurs. Ah, j'en ai mis amplement. S'il y a de quoi, il va être plus foncé que mon autre. Voilà. Super. Je vais le laisser agir un petit peu. Souvent, c'est la patience qui va faire les plus beaux détails. Vous voyez que ça, quand je vous disais, ça va faire des éclats de couleurs. Ça va tout se diffuser. Alors, quand on en voit l'eau avec les pigments en poudre qui sont là, ça me donne une diffusion. ici, je vais juste... Je n'ai pas pensé de me sortir des papiers. Ça ne sera pas long. Je vais juste me ramener une feuille. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir une feuille. Je vais râper. Pour vous montrer, j'ai ramené une feuille de papier ici. Je peux enlever mon pochoir. Puis, j'ai mon arbre sur mon papier aquarelle. Puis, je pourrais ici le tourner sur un papier si je veux le récupérer. Ce n'est pas une obligation. Mais, je vais avoir une impression qu'il va être débuté sur un autre papier. Alors, je mets ça de côté. Puis, lui ici, je vais le laisser sécher. Là, c'est sûr que je peux prendre de l'eau. Si vous regardez celui-là ici, c'est sûr que j'ai joué dedans par rapport à ce que j'ai là. Donc, je peux venir doucement avec mon pinceau puis diffuser de l'eau. Je vais prendre l'autre et lui garder plus d'eau. Alors, ici, là, je viens comme dissoudre un peu les petits pigments qui restent. Puis, ça me donne vraiment des effets d'eau, de diffusion. Ça va me créer un peu le ciel. Puis, ce que je trouve avec ces médiums-là, c'est qu'il faut juste prendre le temps de les travailler, les laisser agir un peu comme j'ai fait là. Puis, ensuite, venir jouer dedans, mais pas trop vite. Juste laisser le temps à l'eau d'agir. Je trouve qu'on a les plus beaux effets quand on donne le temps à l'eau de faire son travail. C'est le même principe aussi à l'aquarelle. Je crois, j'en ai pas fait énormément, mais à chaque fois que j'en fais, je me dis, oh, il faut que tu prennes patience et que tu laisses travailler l'eau pour toi au lieu d'essayer de tout, tout, tout contrôler. Puis, je peux prendre aussi parfois si vous trouvez que c'est trop intense, malgré que ça va sécher quand même un peu moins intense, comme ici, je peux avoir un pinceau plus sec et venir ramasser un peu de couleur, d'eau, si je veux avoir quelque chose de plus uniforme. Je peux travailler un petit peu. Mais il est beau, il est venu très intense. Ça veut dire que j'avais mis probablement un peu plus de pigments ce matin que ce que j'avais dans ça. Si vous remarquez aussi au niveau du... Je vais juste ajuster ici. OK. Au niveau du olive, c'est bon à savoir que ça fait des couleurs complètement différentes. Il y a plein, plein de pigments de couleurs dans ça. Vous voyez l'orange, j'ai jamais ajouté d'orange dans ça. Mais comme j'ai mis l'olive entre le turquoise et le mauve, j'ai des pigments d'oranger qui font partie de la couleur olive qui se sont mélangés avec le mauve en bas. Ici, le turquoise a mélangé un petit peu avec les verts. Donc, ça me fait des belles, belles couleurs. On dirait comme un dégradé de ciel. C'est un peu ça que je voulais aussi créer. OK. Alors ici, en bas, si je veux diffuser un peu le mauve, je peux venir aussi. C'est vraiment le fun de travailler ça. Voilà. Puis là, ici, je peux aussi commencer à imaginer que je... Bien là, ici, c'est... Je vais essayer quelque chose. Ici, j'ai eu des pigments dans le bas du pochoir. Ça fait que ça s'est fermé un peu. On va essayer de mettre juste avec un pinceau plus rigide un peu d'eau. et vous voyez, ça pâlit. On est capable d'aller rechercher un peu de pâle pour que je puisse tantôt allonger mon tronc d'arbre avec mon crayonnage. Après le séchage, est-ce que tu peux le réactiver? Oui, tu peux le réactiver après que c'est séché. Ça va rebouger encore, c'est sûr. À la même manière qu'à l'aquarelle. Le brochot, là. Je peux venir chercher du pigment là où il y en a plus foncé puis descendre ici si je veux créer un peu mon tronc d'arbre. Je trouve que sur des petits signets comme ça, on peut se faire des belles pratiques de comment travailler notre brochot. Puis ça peut nous faire des beaux petits cadeaux à offrir. Je trouvais que c'était une belle méthode justement pour se trouver. Moi, j'essaie toujours de me trouver des façons où je pourrais pratiquer mes médiums sans stress, que ce soit toujours super agréable. Et après ça, je prends mon expérience et là, je suis capable dans mon cas de vous faire des directs. Et puis, pour vous, d'avoir un peu, allez vous chercher une pratique, une expérience qui après, vous allez arriver sur une grande feuille de papier aquarelle puis vous allez être plus, vous allez être plus en moyen de comprendre comment fonctionner avec votre médium puis de l'utiliser au meilleur de ce qu'il est. Puis vous allez avoir eu de l'expérience parce qu'on peut en faire beaucoup comme ça, c'est tout petit, c'est pas long à faire puis ça vous fait un bel, bel, un bel, bel temps de création. Fait que lui, là, il est pas mal beau. Je ne sais pas si je le diffuserais autant. Voyons en faire un petit peu. Vous voyez, quand je rajoute de l'eau, ça réactive les pigments qui sont encore là. Fait que si je viens avec mon pinceau plein, plein d'eau, je peux refaire des gouttes qui vont se diffuser. Mais je n'ai aucune obligation de remplir. C'est beau de garder aussi des parties qui vont être plus blanches. Puis je garde évidemment mon dessin pour pouvoir le retravailler par la suite. Fait que ça, ça fait super bien. J'aime beaucoup ça. Je vais le laisser sécher comme ça. Vous voyez, mon papier ondulé, c'est normal. Je l'avais tépé en dessous mais pas partout. Fait qu'il va me donner aussi des formes puis ça va se replacer à plat comme ceux-là un coup que ça va être séché. Fait que je vais le mettre de côté. Ça, ça vous donne la base. Un coup séché, il va ressembler plus à celui-ci. Ça, c'est la base que j'ai préparée pour ça. Alors, on va mettre ça de côté. Et je vais vous montrer, je vous fais tout ça tout de suite. Oui, je peux faire ça. Je vais vous montrer avec le crayonnage pour aller tracer l'arbre, dessiner l'arbre. Alors là, j'ai utilisé les crayons Faber-Castell comme ça. J'ai mis de l'eau partout. OK. Fait que ça, c'était mes pigments avec le broche chaud. et mon pochoir. où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est ici. Je vais juste l'avoir à côté de moi. Je vais l'essuyer un peu. Puis ça, ça peut être un bon truc aussi de... c'est facile à laver en passant le broche chaud sur les pochoirs puisque ça réactive. Fait que quand vous allez le mettre dans l'eau si vous voulez le nettoyer, ça va être facile. Fait que si vous êtes pas sûr du modèle ou vous vous demandez comment c'est fait, bien, mettez-le pas loin de vous. ça va vous retenir une idée de qu'est-ce que ça avait l'air, c'était quoi les motifs de l'arbre en question. Et là, j'ai utilisé les crayons Faber-Castell noir. Je ne me souviens plus c'est lequel j'ai pris, mais... C'est soit le pinceau ou le calligraphie. On va essayer les deux. Parce que dans ça, vous avez six formats. Alors, vous en avez un très, très petit. Vous avez quatre grosseurs qui sont rondes. Ensuite, un qui est... Je voulais sortir. Vous en avez... C'est ça. Le XX, là, il est hyper petit, très, très fin. C'est avec ça, exemple, que j'ai fait les petites lignes, là, dans mon petit bout. Tout petit. Et ça, il y a trois... quatre grosseurs. Puis, il y a le calligraphie qui est vraiment carré pour faire des lettres. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. OK. Et il y a le pinceau qui est vraiment comme une pointe, comme un pinceau, une forme de pinceau. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai pris dans ça. Mais bref, on fait... On va y aller avec le calligraphie et je viens suivre un petit peu... Oui, d'après moi, c'est ça. Je viens suivre un peu la forme qui est restée puis je la complète. peut-être vous approcher un peu comme ça. Puis là, on peut faire un peu des courbes. Pensez, dans mon idée, je m'imagine de l'écorce d'arbre. Alors, il peut y avoir des nœuds, il peut y avoir toutes sortes de formes. et je descends tranquillement comme ça des lignes inégales, pointillées. Souvent, l'arbre, il va être un petit peu plus gros en descendant. Je peux étirer mes lignes ici pour rallonger mon tronc. Vous vous souvenez que mon arbre était plus petit que mon pochoir, mais il va faire quand même... Je peux rallonger ça puis rallonger mes branches. Ici, je ne sais plus où ils finissent les branches. Donc, c'est facile d'aller et de rallonger. Et ici, il y a toutes sortes de petites branches qui se croisaient. Ça se trouve être ce motif-là. Je ne suis pas très centrée. On va me tasser un peu. OK. Comme ça. Puis, il y a aussi des fois assez carré comme on voit sur le pochoir. Ça l'était. Puis, comme là, c'est bien sec mon brocho, je ne peux pas passer vraiment par-dessus mes couleurs pour renforcer mes branches tout en m'inspirant de ce qu'il y a sur mon pochoir. j'ai pas vu si vous avez des questions. Ah, bien, merci Francine. Si tu trouves ça beau, tant mieux. C'est le fun parce que ça fait que c'est pas très compliqué. On peut suivre vraiment le dessin du pochoir que le pochoir avait. C'est ce que je trouve intéressant. Puis, je peux, après ça, rajouter des choses, rajouter des branches puis j'ai mon effet de feuillage en même temps. Comme si on avait créé le feuillage avec les couleurs. Ici, c'est sûr que quand vous avez un espace comme ça, c'est peut-être d'aller voir qu'est-ce qu'il y avait parce qu'il n'y a peut-être pas eu de pigments qui sont allés dans les petites sections. Ici, je suis encore dans le tronc d'arbre. Alors, c'est logique que j'ai une partie plus large. Ça, ça va bien. Mais ici, c'est beaucoup. Ici, il y a un espace même dans mon pochoir qui est couvert. Alors, c'est ça qui a été gardé. Bien là, moi, je peux décider que je le divise, que je viens chercher des branches dans ça qui s'entrecroisent, oui, mais pas remplir trop large pour ne pas avoir l'air d'un arbre qui a une masse trop forte là-dedans. Ça fait qu'il s'agit juste de s'en rendre compte, d'être tout au moment présent et de penser ce que vous faites. Merci quand je vais être plus en forme après. Est-ce qu'on met une protection? Ah, bien là, je n'ai pas pensé à ça. Ça pourrait, oui, on pourrait mettre un vernis en spray si vous voulez. Ça, ça va fixer. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas mettre quelque chose, vous ne pouvez pas mettre quelque chose de liquide. Alors, ça pourrait être le vernis en spray, un vernis en spray synthétique là qui va maintenir tout ça plus solide parce que c'est quand même réactivable. Ça fait que ce serait quelque chose comme ça qui serait la meilleure chose. Pour tous vos problèmes d'amour, bien ça, on n'en veut pas, on n'a pas de problème. Alors, voilà, comme ça. Puis, j'ai tout créé mes petites branches là, puis vous pouvez faire ça s'entrecroiser. Puis, c'est rare que je vais faire des lignes aussi de bout en bout là. C'est vraiment tout le temps du petit coupage, c'est ça qui fait le plus beau. Puis, je peux en avoir comme ici, je pourrais décider que j'en fais un peu à travers de ça si on imagine que c'est des feuillages. Ça fait que c'est pas obligé tout le temps de suivre non plus. Vous pouvez voir qu'est-ce qui vous convient le mieux pour ça là, pour voir qu'est-ce que vous aimez. Mais, c'est de créer aussi un petit peu pour que ça ait l'air quand même d'un vrai arbre. Et voilà. Ça fait que ça ici, puis là, je peux aller chercher peut-être l'autre petite branche là. On aime ça, les arbres. Ça fait vraiment beau. Je suis vraiment contente de ce modèle-là. Puis ici, par rapport à lui, je vois bien que j'ai probablement fait un premier passage et je suis venue renforcer des jonctions. Alors, je peux revenir. D'ailleurs, puis là, je pourrais même, on va essayer ça, prendre, je ne sais pas si lui fonctionne encore bien. Je les ai tellement utilisés. Oui, quand même. Je peux revenir avec des lignes un petit peu plus fines avec un autre crayon si je veux. Puis là, venir faire des endroits qui vont être plus intenses. vous pourriez même choisir un côté d'arbre que vous voulez plus en ombrage. Alors, de venir faire une partie d'un côté comme ça, puis là, je vais commencer à avoir comme un ombrage qui va se créer. Je peux même y amener un début de racine, d'enracinement en bas. Voilà. Alors ça, vous comprenez que ça devient un travail quasiment méditatif. On peut faire ça, ça fait du bon temps. Ça fait du bien. Quasiment comme un zentangle, on pourrait dire. Fait que ça, c'était mon premier essai que j'ai fait avant de vous faire le direct. Alors vous voyez le complément du pochoir au complet, c'était comme ça. Puis ça me donne ces effets-là. Ah, puis tu vois, je m'aperçois que ça, c'était des branches. Ah, bien là, c'est très intéressant. Fait que je pourrais venir les compléter ces branches-là avec le petit crayon fin, juste aller les chercher ici. Bon, tu vois, ça, c'est une belle là. Et ça, j'ai vérifié le pochoir de petit table. Il y en avait chez Pinceau, puis je sais qu'il y a une commande qui est faite de chez TCW. Les pochoirs viennent de chez TCW et il y a une commande qui va rentrer bientôt. Donc, vous pourrez vérifier les nouveaux pochoirs aussi. Il y en avait des magnifiques dans ce qu'on a reçu la dernière fois. Vous pourrez vérifier ça. On aime toujours ça, les pochoirs. Voilà. Alors ça, c'est bien le fun. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de pratiquer le brocho comme ça pour aller faire des dessins. Ça aurait été difficile de dessiner mon arbre avant. Honnêtement, je trouve ça plus beau de l'avoir fait avec le pochoir comme ça. C'est une belle idée à utiliser. Puis vous pouvez signer votre petit projet. Là, c'est sûr que vous pourriez aussi découper le haut de votre papier aquareil, faire un trou, mettre un ruban, des choses comme ça. Je vais voir. Je vais peut-être en finir un de cette façon-là pour la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps de les élaborer plus. Je pourrais vous montrer autre chose. Et si vous voulez rajouter des couleurs, vous pouvez toujours le faire en venant chercher de la couleur ici. Ça serait toujours possible tant que je n'ai pas fixé comme quelqu'un me demandait. Tant que je ne l'ai pas fixé avec du vernis, je peux en rajouter. Fait qu'ici, j'ai des pigments du bleu. Alors, si je voulais rajouter exemple du bleu, je peux le faire. Je peux venir le chercher avec un pinceau. Là, j'en ai pris beaucoup. Je n'ai pas encore l'habitude des quantités avec ça. Alors, si je trouve ça trop pour l'espace où je suis, j'ai vidé mon pinceau puis je reviens puis j'en remets. Alors, tout ça est possible d'être fait. Il faut juste oser l'essayer. voilà. Puis allez, je peux reprendre le pigment comme j'ai fait tantôt. Ça paraîtra même pas. Voilà. Là, pour l'enlever, je trouvais que j'en avais beaucoup. J'ai épongé mon pinceau puis je reviens puis il va absorber, le pinceau va absorber le surplus d'eau, le surplus de pigment puis ça va m'avoir reteinté mon haut de mon dessin. Fait que je vous fais la fleur maintenant. Je voulais vous faire la fleur ce matin. Fait que je vais juste vous montrer mon arbre ici. Il va être super beau. Il est très détaillé, celui-là. Alors, il va être encore plus intense que celui que je viens de vous faire. Ça va être super le fun à finaliser. Alors, l'autre petit modèle. Alors ça, ça fait une technique un peu différente. Je vais réagrandir mon écran. Allô, Lise! Bon, c'est bon, t'arrives pour ma deuxième partie. T'es juste correct pour la deuxième partie. Fait que là, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette fleur-là. Puis ça, ça fait aussi une belle pratique, je trouve, d'aquarelle. Comme je disais, pour l'arbre, c'est un peu la même chose, mais en tout petit. Fait qu'on peut, après ça, être plus à l'aise quand on vient en plus grand. Parce que la fleur, comme ça, vous pourriez le faire sur une grande feuille de papier aquarelle. Ça pourrait être super beau d'en faire plusieurs ou un bouquet. Mais de l'avoir pratiqué une première fois comme ça, ben, ça vous rassure. Ben, moi, en tout cas, ça me rassure. Je vais vous montrer. J'en avais fait dans d'autres couleurs. Fait que j'ai en orange, en jaune. Ici, j'avais fait des petits mauves. Je vous montre ça. Je vais essayer de la refaire dans la même teinte. Je trouvais que c'était bien. Alors, pour faire ça, ça prend un pinceau qui tient bien l'eau. Alors, si vous avez des pinceaux pour l'aquarelle ou comme les Silver Stick, ils font bien. Si vous avez déjà acheté le fameux pinceau blanc comme ça que j'ai utilisé souvent, lui, il est un petit peu plus rigide. Le nouveau que j'ai acheté quand je me suis équipée un peu en aquarelle cet automne, c'est le Golden Talcon Quill. Alors, il fait partie de la même catégorie un peu que les blancs, mais il est plus souple. Il tient encore plus d'eau dedans. Fait que si on y va avec cette fleur-là, j'ai mis de l'eau sur mon papier. Une petite flaque d'eau. Il faut en mettre quand même pas mal pour aller faire un effet. Là, je vais vraiment, je vais essayer de vous la montrer avant de mettre le pigment dedans. Puis, je pourrais me mettre une petite là. admettons qu'on en met une autre petite tâche ici. Bon, je vais juste essayer quelque chose. Bon, j'ai enlevé les petites gouttes là. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer, je pense. Vous voyez le reflet là? On voit bien l'eau. J'ai vraiment de l'eau qui peut couler là. et là, je pourrais venir avec un bout de spatule si je veux prendre mon pigment. C'est le pigment rose. Ça se trouve à être Alizarin Crimson. Ça, c'est un rouge. Puis, vous voyez, quand je le mets dedans, ça éclate carrément. je peux décider que j'en envoie comme ça puis que je le laisse travailler dans l'eau. Je peux bouger aussi l'eau et vous allez voir que ça se promène. C'est vraiment le fun d'avoir allé. Ça fait une fleur toute seule. Si vous ne voulez pas dessiner, c'est le meilleur moyen. Papier acheté, découpé ou en feuille chez pinceau. Si tu veux faire des signets comme ça, il est vraiment le fun, le petit pad parce que tu ne te cases pas la tête, tu tailles, tu sors ça puis tu sors une feuille, c'est fait. Si tu veux faire des plus grands projets, on en a en pad. Alors, des pads 8 par 10, 9 par 12. Il y a du papier aquarelle de très haute qualité à la feuille. Alors, des grandes feuilles de 20, 32, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment au choix selon ce que vous aimez travailler. Le petit pad de... J'ai pas noté le prix. Je suis désolée. Tu peux aller voir sur le site. Sinon, je vais vous le mettre dans les... Tu peux aller voir sur le site de pinceau, le petit bloc de voyage ou les papiers aquarelles. Mais tantôt, je vous mettrai le lien dans les commentaires si vous voulez. J'ai mis le lien pour le... Le haut dans les commentaires. OK, plus haut dans les commentaires. Quelle couleur de brochure as-tu ajouté au kit de base? Ouf! Hé, bonne question. C'est un peu... Ben... En tout cas, ça, je sais que ça a été ajouté. Dans le kit de base, il y avait six couleurs. Ça devait être ceux-là. Ceux-là ont été ajoutés. Le gris puis le olive green que j'ai ajouté, moi. Alors, ben là, vous voyez, à placoter comme ça, regarde comment qu'elle est belle. Oups! Regarde comment qu'elle est belle. Faut pas trop que je la bouge. Je trouve qu'elle était belle comme ça. Et là, j'ai mis... Ce qui est intéressant avec le brochot, c'est que vous voyez que j'ai comme deux couleurs. J'ai une espèce de mauve. J'ai un rouge assez intense. Puis là, plus ça se diffuse dans ma flaque d'eau, plus ça devient rose. Sur une toile aquarellable, ben oui, je pense bien. Oui, je ne l'ai pas essayé, par exemple, mais d'après moi, ça va fonctionner parce que la toile aquarellable est faite pour ça. Je ne te dis pas que tu vas avoir totalement ces effets-là, par exemple, sur une toile aquarellable parce que le papier, la différence avec la toile, c'est que le papier, il absorbe. Donc, le pigment, il rentre avec l'eau dans le papier puis il se diffuse puis là, il fait les effets tout doux comme ça. Sur la toile, ça reste vraiment en surface. Ça fait que c'est difficile de reproduire les effets exacts du papier. Par contre, ça se fait, ça se travaille sur une toile. Ce que tu peux faire aussi, ça marcherait si vous voulez travailler sur une toile. Vous pouvez mettre une couche mince de pâte légère avec une spatule, l'étendre assez légèrement, je veux dire, assez mince, pas trop de texture puis même à ça, si c'est de la texture, ça fait beau à travers ça. C'est de donner une absorption à la toile. Alors, ça peut être une pâte légère, ça pourrait être le fond absorbant de Golden. En mettant du fond absorbant au rouleau, deux, trois couches, je dirais, au rouleau, tu as quasiment l'effet du papier exact. Puis les pâtes à texturer de Golden aussi, là, je suis partie, les pâtes à texturer Golden, fibre, ces pâtes-là, ils font vraiment des effets comme le papier, ça, ça peut être bien, bien, bien intéressant. Alors là, je vais continuer, je n'ai pas besoin d'y toucher plus que ça, moi je la laisse dans la même, je la trouve belle. Je vais aller faire les petites fleurs que je voulais vous ajouter à côté. Là, ça a séché, fait qu'on va revenir. L'autre façon que vous pouvez faire pour aller chercher vos pigments en poudre, c'est que je peux prendre un pinceau rond sec, venir le chercher avec ça, puis le saupoudrer au-dessus. Si je vais en mettre moins, exemple, ça, c'est une belle façon aussi d'utiliser le brocheau, comme ça, de le saupoudrer dans la flaque, la petite flaque, fait que j'en mets beaucoup moins que ce que je vous ai fait tantôt avec ma spatule où je suis venue avec une grosse quantité. Et je peux aussi prendre mon pinceau mouillé, venir mouiller ici, déjà le diluer, puis le mettre dans la flaque. Alors, tout ça peut être utilisé, là, pour faire le brocheau. Fait que c'est différentes petites techniques qui peuvent être utiles à savoir. Fait qu'ici, là, je vais juste, mon pinceau, il garde tellement l'eau, je ne suis pas encore habituée. Et là, je peux venir bouger un petit peu mon pigment dedans et être sûr qu'il se fonde. Puis ça me fait une belle petite fleur. Si je veux qu'il diffuse plus loin comme celle-là, ici, là, c'est parce que, là, j'ai mis de l'eau propre. Alors, je rince comme fou mon pinceau, je reviens avec de l'eau, puis je le mets à la suite de ça. Alors, le pigment, là, il va s'en aller dans ça. Puis le truc, je me répète, mais c'est d'être patient ou de placoter comme je placote puis de le laisser âgé. C'est ça qui va faire beau. Ici, là, il est beau comme ça. Mon Dieu. Merci la vie, ce matin. C'est parfait. Fait que vous voyez, quand c'est mouillé comme ça, là, je peux même aller chercher du pigment, là, le ramener ici au bord, puis ça me fait un autre éclat. là. Voilà. Tu vas percer ton brochot avec de petites épingles avec des pushpins, oui, avec des petites pushpins, là, de tableaux. Bon, voilà. Puis on va le laisser travailler, on va le laisser sécher. Elle va être super intense. Alors là, je vais aller prendre du verre, maintenant. j'en avais-tu dans ça? Je pense que non. OK. Fait que je vais m'en mettre. Fait que si vous voulez, on va, je vais en grandir un peu. OK. Voilà. Je vais m'en saupoudrer ici. Je sais que dans mon petit plateau, c'est ça que j'avais comme pigment, le verre-olive. Ah! Il est déjà... Ah! Ça n'a pas bon ça. OK. Bon, il va falloir que je me dépêche. Je suis sûre que j'avais du temps en masse. Alors, je vais mélanger ici avec mon pinceau. Et là, je peux venir ici si je décide la tige de ma fleur ici, déposer ça. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça a rentré dans ma fleur, dans l'eau de ma fleur. Le foncé ici, là, a rentré. Le verre. Donc, ça me vient me créer le verre dans le bas de ma fleur. Et là, je n'ai pas mouillé avant. Je rince mon pinceau et je viens dans le verre ici pour le diluer un peu et avancer un peu ma tige avec la pointe de mon pinceau. Puis là, comme je suis partie avec le pigment qui est là, c'est très, très, très transparent. Je peux revenir puis reprendre ce pigment-là puis dessiner ma tige. Ensuite, j'ai enlevé un peu d'eau puis je peux venir faire la même chose à celle-là puis là, elle a rentré dedans. Voilà. Puis je pourrais y amener une petite tige au bord puis là, je pourrais venir y faire une feuille en verre-olive. Un petit peu plus d'eau. voilà. Puis là, je pourrais laisser sécher comme ça facilement pour avoir mon effet de tige avec le bleu. si vous voulez diffuser comme j'ai à quelques endroits, c'est de ramener un petit peu d'eau, un petit peu d'eau à côté, ça va faire la même chose que dans la fleur. Puis si c'est trop, on éponge, on peut même éponger un peu avec la petite napkin pour en enlever un tout petit peu. Ça fait que ça me donne ma fleur comme ça. Pour les petites finitions, je vais juste vous en finir une puis je termine avec ça. Puis la semaine prochaine, on continuera les autres. Alors là, c'est là que je suis allée travailler avec mes aquarelles Fine Tech. Alors c'est le boîtier noir, je ne vous le montre pas parce que j'ai mes poudres là puis je ne veux pas les perdre. Alors je vais les laisser comme ça pour tout de suite. Puis vous voyez ici, j'ai travaillé avec les mêmes pigments, le vert olive. Ici, c'est l'oranger qui est dans la fleur. Puis quand il diffuse, il va me donner du jaune. Puis j'ai rajouté, je pense, un petit peu du alizarin pour faire la partie un petit peu plus rouge. Mais c'est très, très simple comme ça, même technique. Puis là, je peux venir chercher du doré, diluer mon doré avec mon pinceau puis c'est ce qui va me donner les petites lignes de doré dans ça, les petits points. Je vais aller vous faire ça rapidement juste pour vous montrer ici, mettons, je peux venir puis dessiner dans ma petite feuille avec le doré. puis comme je ne bouge pas beaucoup mon pigment, bien, ça ne réveille pas le brocheau en dessous. Je peux faire des petits points avec ça, ça rajoute juste des beaux petits détails pour aller dans mes, rehausser mes petits détails dans mon dessin. Souvent, la simplicité va faire encore plus beau que de trop en mettre. Voilà. Puis, j'ai rajouté encore une fois des toutes petites lignes avec les crayons noirs. Ça pourrait être les crayons, mon Dieu, comment ils s'appellent? Les microns aussi, ça ferait bien. Vous pouvez avoir différentes sortes de crayons. Je vais se venir rajouter des petits détails pour surligner comme faire un peu, juste souligner, faire un effet comme une feuille sans totalement la faire. Puis, les gens vont deviner que c'est ça. Ici, j'ai vraiment simplement rehaussé comme aller chercher une petite ligne, faire la fin, lui dessiner comme un pétale, un début de pétale. Arrêtez-vous aussi pour regarder. C'est là qu'on peut souvent dire « Oh, c'est assez, c'est simple, mais ça dit tout ce que ça veut dire, c'est correct. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. » Ça, c'est ce qu'on a de la misère des fois à s'arrêter. Alors, tout simple comme ça. Puis ensuite, c'est sûr que si je viens sur une grande feuille de papier puis que je mélange le brochot avec mon aquarelle, je vais créer tout à fait d'autres choses. Mais ça vous donne une façon de travailler avec le brochot qui est peut-être un peu différente puis des petits, petits projets que vous pourrez réoffrir en cadeau. Alors, moi, je vais préparer, je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Je vais le commencer puis la semaine prochaine, on va finir avec la feuille et puis je vais vous montrer aussi comment j'ai fait ce fond-ci, comment j'ai fait la petite ville. Alors, on prend ça. Vous pouvez, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas amis avec moi, Léna, je vous demanderai comme amis puis vous allez être mieux au courant comme pour les prochains directs. Vous n'avez pas besoin d'inscription, mais si vous êtes amis avec Pinceau, si vous aimez Pinceau que vous êtes amis avec moi, vous allez recevoir les invitations et puis vous allez pouvoir voir ce qu'on fait. Alors, vous voyez, gardez celle-là, elle va super bien sécher. J'ai pris exactement la même méthode mais totalement différente de l'autre. Même chose pour ceux-là. Fait qu'on peut en créer plusieurs, on peut faire toutes sortes de couleurs. alors je vous invite à essayer ça. On continue ça la semaine prochaine ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. et puis, on peut en créer un petit peu de l'autre. Et puis, on peut en créer de l'autre. Sous-titrage FR ?